A la fin d'un projet, il est important de communiquer ses travaux. Tout chercheur se doit de consacrer du temps pour partager ses résultats au reste de la communauté sous forme de publication dans des revues spécialisées ou de communication orale lors de conférences internationales. Les chercheurs passent aussi du temps à présenter leurs travaux à un public plus large, par exemple dans des magazines ou des conférences. Pour des apprentis chercheurs, partager le projet abordé en classe permet de lui donner une visibilité. Les communications peuvent s'adresser à l'entourage proche, à d'autres enfants ou à d'autres classes de s'aventuriers et cela rend les élèves très fiers de constater que leur travail intéresse autant leur famille que des personnes extérieures et c'est aussi un moyen pour eux de recevoir des avis sur leurs travaux. Par exemple, si la présentation est destinée à d'autres enfants n'ayant pas participé au projet, ils peuvent répondre aux questions de leurs camarades et échanger avec eux. Ensuite, selon la forme de la communication, on peut garder une trace du projet à long terme, ce qui donnera un excellent souvenir aux enfants. Durant mes interventions, j'ai pu expérimenter l'utilisation du réseau Twitter avec mon groupe d'élèves et j'ai trouvé énormément d'avantages au format du micro-blogage et des mini-messages. La limite de 140 caractères demande aux enfants de formuler leurs pensées de manière claire et concise. Nous avons utilisé Twitter durant toute la durée du projet avec plusieurs objectifs. Cela a d'abord permis aux enfants de résumer leurs réflexions durant les séances, après avoir effectué des mesures ou après avoir eu une nouvelle idée. Ensuite, nous avons désigné des porte-parole qui étaient chargés de partager leurs progrès et les résultats récents pour le groupe à tour de rôle. Twitter a aussi permis de s'intéresser aux projets d'autres classes dans des domaines variés comme la biologie, la chimie et de suivre leurs découvertes. Finalement, à quelques reprises, nous nous sommes servis du réseau pour poser des questions à d'autres spécialistes. C'est un format qui captit les enfants et peut parfois les absorber un peu trop, mais son utilisation reste intéressante si l'on pose quelques limites. Par exemple, mieux vaut rester présent et attentif lorsqu'il s'agit de consulter des publications de personnes extérieures comme on le ferait naturellement pour des pages web. Avant de publier un message, j'avais l'habitude de demander aux élèves de commencer par écrire leurs phrases sur leur cahier et de s'assurer qu'elle était suffisamment courte. Cela me permettait de corriger leur syntaxe et leur orthographe et de ne pas les laisser livrer à eux-mêmes. Puis, ils réécrivaient leurs messages sur le clavier et les partageaient. Comme cette dernière étape prenait souvent beaucoup de temps et qu'elle ne me semblait pas essentielle pour les enfants, je me suis souvent chargé de recopier les messages pour eux, où je vais confier la tâche aux élèves les plus rapides. En fin de projet, plusieurs choix s'offrent aux enseignants pour organiser des présentations faites par les enfants et à la destination d'autres enfants ou même d'un public plus large. Les aventuriers que j'ai encadrés ont présenté une maquette d'éclipse lunaire lors d'un congrès de jeunes chercheurs et ils ont aussi communiqué des comptes rendus de leurs activités lors d'un concours organisé par la Société française d'astronomie. De manière générale, si le projet aboutit à un résultat très concret comme une maquette du système solaire ou un robot martien, les enfants peuvent facilement le présenter lors d'événements grand public comme la fête de la science. Si leurs résultats sont plus formels, comme dans le cas de projets sur les tâches solaires, ils peuvent partager leurs découvertes sous forme de posters lors d'un mini-cologue. Les échanges qui se mettent en place entre enfants lors de ce genre de mini-cologue pour apprentis chercheurs sont souvent très intéressants. Pour terminer, d'autres formats de communication existent, comme les mises des articles de vulgarisation ou les récits scientifiques sous format vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada